Le Jésus-Christ 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 et il y avait un calme. Et il leur disait, «Où est votre faith? » Et ils, étant fiers, se demandaient, et disaient, «Oui, quel est le monde? » «Ce est-il ce qu'il a commandé ? 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 » Amen. Vous vous asseyez alors que vous les lis en français. Un jour, Jésus montant dans une barque avec ses disciples, il leur dit, «Passons de l'autre côté du lac, » et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit, un tourbillon fondu sur les lacs. La barque s'est remplissée d'eau et ils étaient en péril. Ils approchèrent et les réveillèrent en disant, « Maître, maître, nous périssons. » S'étant réveillé, ils menaçaient les vents et les flots qui s'apaisèrent et les calmes révèrent. Puis il leur dit, «Oui, votre foi ? » Saisi d'effrayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres. «Quel est donc celui-ci qui commande même les vents et l'eau ? » et à qui ils obéissent ? » Dieu bénisse à la lecture de sa parole. Amen. Nous sommes en train de parler des fils de Dieu manifestés. Nous tendons vers la fin, vers l'enseignement sur l'adoption. Et nous avons vu que le fils de Dieu, c'est un Dieu. Et nous avons vu que le fils de Dieu est un Dieu. Amen. Amen. On n'a pas de problème là-dessus. Nous n'avons pas de problème là-dessus. Un fils de Dieu, c'est un Dieu. Et le fils de Dieu est un Dieu. Et un Dieu qui a la domination sur la terre. Parce que le fils de Dieu, c'est celui qui est sorti de Dieu. Comme dans la jeunesse ici, où Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image ». Et la Bible dit « Dieu créa l'homme à son image ». Et il les créa à l'image du Dieu. Créons-les selon notre ressemblance. En anglais, c'est très bien. « Likeness ». Tu vois, « Resemblance » en français. « Likeness » c'est-à-dire exactement comme Dieu était. Et si Dieu est Dieu, comme nous avons vu dans l'Elohim, il y avait les attributs. Il y avait l'attribut de la divinité. Vous vous souvenez de ça de ce moment-là ? Quand il était seul, Elohim, il n'était pas encore Dieu. Mais en lui, il y avait les attributs de Dieu. Il y avait l'attribut du Père, Sauveur, et ainsi de suite. Amen. Mais pour manifester l'attribut du Père, il fallait qu'il produise un fils. Et il a produit le fils, l'homme. Et il était à l'image de Dieu. C'est ce que la Bible dit. et cet homme-là, la Bible dit, il devait assigettir et dominer la guerre. Amen. Tu ne peux pas dominer et contrôler si tu n'as pas les pouvoirs sur cette chose-là. si tu n'as pas de pouvoir sur la chose. Amen. L'homme devait dominer que ce soit les arbres, que ce soit la nature, les eaux, les feux, les montagnes, les animaux. Il devait dominer selon la parole de Dieu. C'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Au verset 28 dans Genèse 1, Dieu les bénit et Dieu leur dit soyez féconds. Multipliez et remplissez la guerre en la si jétissant et dominant sur les poissons de la mer et les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se fait sur la terre. L'homme devait dominer en cause du pouvoir qu'il avait étant Dieu et il devait dominer sur toute chose. Avoir les pouvoirs, les dessus sur toute chose. Vous souvrez ça? Et fois, Madame a dit dans la prédication dans la prédication dans la prédication dans la prédication il dit ceci au paragraphe 20 il dit par Jésus-Christ par Jésus-Christ tout a été racheté, ramené c'est le mot qu'il a utilisé c'est le mot qu'il a utilisé. Et puis nous allons faire ce second homme maintenant nous allons faire ça nous allons faire ce second homme il explique le premier homme comme ça il dit en anglais le premier homme tu peux le voir vous ne pouvez pas le voir il parle de la création et il appelle les dieux hommes parce que l'homme est à la ressemblance de dieux vous souvez ça? donc dieu c'est comme un homme l'homme c'est comme Dieu il se ressemble ils sont à l'image de l'un et l'autre maintenant il dit le premier homme vous ne pouvez pas le voir Dieu Elohim vous ne pouvez pas le voir il dit le deuxième homme c'était dans l'eau des lignères une lignère qu'on met sur les seins là-bas sur la tête des seins dans les images on met un peu de lumière sur la tête des seins on appelle ça une l'eau et il faut pas le dire c'était une lumière la deuxième personne il dit maintenant et maintenant il prend le troisième homme et il l'a fait comme une petite nuée ça c'est maintenant l'homme nous ça va des dieux invisibles Dieu dans la forme de la colonne de feu l'un et puis Dieu dans la forme de l'homme et là il dit c'est comme une nuée blanche nous croyons aux prophètes n'est-ce pas ce sont des choses spirituelles et nous avançons avec ça par la foi croyant qui c'est la vérité quand c'est les prophètes qui les dit c'est le Saint-Esprit qui les dit Amen Invisible Visible sous forme de la loi d'une lumière l'or de l'éternel c'est puis une nuée blanche ça c'est la troisième phase il est coming over we can see him maintenant nous pouvons le voir right now we can see Holy Spirit coming down le Saint-Esprit est descendu et il est tout il est tout il est tout vous comprenez ça c'est l'âme de l'homme il est alors éternel cet homme là que Dieu avait créé cet homme là spirituel cette théophanie là quand mon âme dit c'est l'âme de l'homme qui est éternel qui est éternel et après ce homme a péché il a gâché cette âme il a gâché cette âme il a gâché et la nuit donc l'obscurité est venu est venu à l'intérieur de cela quand l'homme a péché cela noircit cette lumière là cette nuit blanche Dieu avait pris cela n'est-ce pas il a placé cela dans Adam l'homme qu'il avait formé vous vous souvenez de cela n'est-ce pas cet homme l'a créé Dieu l'a mis dans le monde de terre qu'il avait formé et il est devenu une âme vivante c'est l'âme de l'homme c'est la partie la nuit blanche qui était à l'intérieur qui est la partie éternelle de l'homme mais il n'est-ce pas dans un péché maintenant c'est là à moi si cette nuit blanche qui était dans l'homme c'est là à mener les ténèbres dans ça c'est pour dire que sa lumière ne donnait plus c'est devenu tout noir comme on l'avait dit blackness darkness come into it le noir est entré les ténèbres est entré en ça et alors Dieu il est descendu et il a vécu dans l'homme il a souffert avec l'homme pour racheter l'homme ça c'est en Jésus n'est-ce pas Dieu est venu dans l'homme l'homme de Galilée il a vécu avec l'homme il a marché avec eux il a marché avec eux dans les rues de Jérusalem il a marché avec eux dans les rues de Jérusalem il a travaillé avec eux il a guérir les malades il a mangé avec eux il a mangé avec eux amen amen il l'a amené avec eux il a même avec eux certains l'ont condamné ne soyez pas très dogmatique avec la parole sinon ça va te lier quelque part croyez seulement au prophète pour que la planité de la divinité vienne dans le prophète Dieu a dit au prophète et ne pas suyer son corps parce qu'il va utiliser son corps et il ne pouvait pas prendre de l'alcool il s'est suyé avec la cigarette ou avec ses femmes à chaque fois que ces choses là arrivaient lui comme étant un homme l'homme du Seigneur Dieu venait à son secours pour que le plan de Dieu ne soit pas troublé vous voyez ça ? il y a eu la colonne de feu qui est venu qui a accompagné Ruyabana qui s'est manifesté au travers de lui la colonne de feu comme Alamedi c'est la tribune de la planité de la divinité et c'est ce qui était en Jésus au jour de son baptême la colonne de feu la planité de la divinité est venu tabernacle en Jésus Amen mais remarquez une chose c'est là où je dis il ne faut pas être dogmatique j'ai vu avec la plénité de la parole il pouvait boire l'alcool au point que les gens l'ont condamné mais ça c'est un prophète il le boit ne soyez pas dogmatique croyez seulement au prophète nous ne comprenons pas il a appris ça vous n'allez pas essayer vous n'êtes pas Jésus vous n'êtes pas Jésus quand l'homme a péché il a noirci la nuée blanche il roule les bleus je sais pourquoi j'ai dit il y a certains qui sont déjà très loin là ils boivent ils font des mortes croire restons dans les écritures et soyez nous notre modèle le modèle est de l'âge c'est William Branagh notre modèle de l'âge c'est William Branagh Amen Dieu était content Dieu le même a insisté la protéger comme ça je crois que si nous sommes les élus c'est François d'Abraham aujourd'hui c'est ça le modèle Amen Amen Jésus a vécu avec les hommes Dieu dans la chair humaine vous savez ça c'est ce que madame dit ici Dieu était dans l'homme et il a souffert avec l'homme au point qu'il n'avait même pas de maison pour manger chez les gens c'est pour voir quand les gens viennent manger chez vous ne soyez pas vous ne savez pas à qui vous donner Dieu était en Jésus quand on servait Jésus on servait Dieu il a souffert avec l'homme et il a racheté l'homme et le Saint-Esprit est entré dans l'homme et il a repoussé cette noirceur et les péchés en dehors de l'homme il a ramené dans la parfaite communion et part de Dieu il partit de Dieu et maintenant maintenant par le sang de Jésus nous nous cleanser de la pêche qui nous a purifiés de péchés nous devenons l'homme et l'homme Dieu est descendu Dieu est descendu il est venu dans l'homme l'homme de Galilée le Seigneur Jésus et Dieu dans l'homme il a vécu avec d'autres hommes afin de verser son sang pour qu'il puisse le sang de Jésus Christ enlève les noisers cette ténèbre qui était dans l'âme de l'homme le sang de Jésus Christ est allé purifier cela et l'éliminant racheter l'homme le ramener à la position où dans son âme il y a cette lumière cette nuée blanche il n'est plus noir ça donne maintenant la lumière et en faisant cela Frère madame dit nous devenons des fils et des filles de Dieu et là il dit qui est Dieu il dit c'est lui qui se tient là et qui a étendu les étoiles par sa main et il a fait le monde par ses mains c'est ça Dieu et il a fait que toutes choses apparaissent ou qu'il n'apparaissent pas même les choses que nous ne voyons pas il l'a fait c'est la divinité qui a fait ça et il dit la divinité lui-même vécue dans un homme le créateur qui a fait les cieux et la terre vit dans les humains vit dans l'humanité je vais être fidèle pour ce que mon âme me dit ici vous avez suivi ça le sang de Jésus Christ c'est lui qui enlève les péchés c'est moi qui était dans l'âme de l'homme qui a enlevé l'autorité qui a fait que l'homme ait en dessous maintenant de la création de la nature il ne pouvait plus dominer le sang de Jésus Christ est venu maintenant purifier le sang le ramener à être en une white cloud dans la loi de la séparation 41 il dit c'est ici 41 il dit et quand Christ est venu pour devenir homme en devenant l'homme ici sur la terre et être un homme redeemer il est devenu le parent rédempteur il a redeemed le homme pour tout qu'il a perdu dans le monde il a ramené l'homme il a racheté l'homme il a racheté l'homme en tout ce qu'il a perdu de tout ce qu'il avait perdu tout quand Christ est venu mourir à la croix comme les parents rédempteurs il est venu l'acheter il est venu rédempte l'homme comme on l'a dit de tout ce que l'homme avait perdu dans la chique quand un dame est tombé il a perdu l'autorité il a perdu le pouvoir il a perdu la divinité il a perdu ce qu'il faisait de lui qu'il domine sur toute la terre mais quand Jésus est venu il nous rachète de tout il nous rachète pas seulement de la guérison il nous rachète pas seulement des autres choses que nous connaissons non même de la divinité de tout ce qu'on avait perdu là-bas Jésus comme les parents rédempteurs il nous rachète de tout ça il nous rachète de tout ça Christ il a restauré tout ça en lui quand il est venu comme parents rédempteurs quand il est venu comme le père rédempteur et quand il est mort à la croix ta santé ta vie éternelle tout que tu as perdu que l'homme a perdu dans la chique Christ a racheté ce lard pour lui parce qu'il est le parent rédempteur parce que c'est un roi parce que c'est un roi qui est le père rédempteur je ne l'avais pas bien suivi ça la santé la vie éternelle c'est tout ce qui était venu par la chute l'homme dominé il était au-dessus des animaux c'est l'animal qui avait peur de l'homme ce n'est pas l'homme qui avait peur de lui c'est l'homme Christ te rachète il te ramène à cette position là tu ne dois pas avoir peur tes animaux mais les animaux ne doivent avoir peur de toi il t'a racheté de tout parce que c'est ton parent rédempteur et Fr. Mme le répète il dit ta santé ta force il a racheté ça à la croix pour que tu sois fort et tout ce que tu as perdu t'appartient maintenant et Fr. Mme le dit tonight through Jesus Christ au travers de Jésus Christ toutes ces choses là t'a été donné oh gloire à Dieu reconnaissons notre position comme les fils et les filles quand Dieu te donne le Saint-Esprit c'est la plus grande chose le Saint-Esprit dans l'homme c'est le signe que tu as pardonné tes péchés le Saint-Esprit en toi Dieu a agréé votre foi le Saint-Esprit en toi c'est-à-dire que Dieu t'a restauré l'autorité le Saint-Esprit en toi Dieu a placé la divinité en toi comme Dieu en ma terre mais tu peux dominer raison pour laquelle Pierre et Jean ont dit je n'ai ni or ni argent mais c'est que j'ai il y avait quelque chose la divinité en est et par cette divinité ils pouvaient dominer ils pouvaient commander ils pouvaient proclamer ils ont dit lève-toi et par les paroles un miracle est fait je te le donne et la chose est arrivée c'était le témoignage et la rédemption que Jésus a venu d'accomplir sur la mort la nuée n'est plus noire le sang de Jésus a périfié mais là la nuée est devenue la nuée blanche dans l'homme dans la prédication l'union invisible il dit ceci dans ce cas et tout fils est la manifestation des attributs de son père ça c'est très important il dit tout comme vous vous étiez dans le jeûne de votre père dans le corps de votre père quand il était jeune garçon vous étiez en lui cependant il ne pouvait pas être en communion avec vous parce qu'il ne vous connaissait pas mais ensuite grâce au terrain dans le sémencement de votre mère vous avez été enfanté sur cette terre et vous avez été fait à l'image de votre père oh mona oh mona oh mona François même si vous n'avez pas vu qu'ils regardent Amen il dit c'est comme ça au travers de la mer grâce au terrain dans le sémencement de votre mère vous avez été enfanté sur cette terre et vous avez été fait à l'image de votre père et alors il a pu être en communion avec vous Amen c'est comme mes frères comme moi j'avais des filles je disais au Seigneur donne moi un garçon mais j'avais déjà les garçons mais je ne pouvais pas communier avec eux jusqu'à ce que tu l'es venu par la grâce au terrain de la sémencement de la mère voyez comment nous naissons même spirituellement nous naissons comme ça il y a le papa et Dieu et la maman église et ça produit des fils et des filles vous étiez fils de Dieu et filles de Dieu avant même qu'il y ait une lune avant qu'il y ait des étoiles ou une molédie vous étiez fils et filles de Dieu quand vous êtes simplement la manifestation physique des attributs qui se trouvaient en Dieu au commencement en effet il y a qui les seules formes de vie éternelle et c'était vous avant c'était vous vous n'en avez rien et vous même vous n'en saviez rien quand vous étiez dans votre père terrestre mais vous avez été manifesté alors à son image vous avez été fait à l'image de Dieu et vous avez été manifesté pour la gloire de Dieu et pour la communion avec lui et pour la communion avec lui et Dieu te donne le Saint-Esprit et pour que tu reviens en communion avec lui exactement comme c'était en Eden il est descendu chaque soir il est communié avec sa famille Dieu aime la communion rester avec ses enfants exactement comme nous aimons ça aussi rester avec la famille avec nos enfants nous parlons nous jouons ça fait une joie et nous tous nous aimons ça Dieu aussi aimait ça même Dieu aimait ça quand nous nous réunissons nous chantons nous glorions nous écoutons la parole nous sommes au cours de Dieu Dieu aimait ça et Dieu nous bénit et Dieu voit quel besoin qu'est-ce que vous avez qu'est-ce qu'il faut c'est pourquoi Framala me disait celui qui a Dieu dans son cœur son cœur battra pour voir les ponts de l'église ouvrir pour voir y aller et adorer communier avec son Dieu et donc aussi on est sûr qu'il fallait que votre père se trouve dans votre que votre jeune se trouve dans votre père avant votre naissance naturelle il fallait que votre jeune spirituelle se trouve en Dieu puisque vous êtes une expression des attributs de ses pensées d'avoir la fondation du monde exact il n'y a pas moyen de passer à côté c'est exactement bon nous remarquons là que cette vie était en vous que la vie de Dieu était en vous dès la fondation du monde on n'a pas ton rapport ici déjà là-bas vous avez la vie éternelle étant éternel on est Dieu notre père est éternel ton père ne peut pas être éternel toi tu es limité dans l'éternel si tu es fils des dieux fils des dieux tu es éternel tu es éternel Amen Amen tu vois les gens perdent la mort mais les gens ont peur de la mort tu ne crois pas que tu es éternel tu ne crois pas que Dieu est éternel quand nous quittons cette chair il y a un autre tabernacle plus meilleur que ça plus puissant que ça nous entrons dans cela vous ne mourrez jamais vous ne mourrez jamais Amen celui qui a le Saint-Esprit le fils la vie de Dieu c'est vous la vie d'éternel tu ne peux pas passer tu es éternel comme Dieu est éternel Amen mais tu es passé seulement dans le temps et le péché a noirci un peu la nuit et les glories sont rendues à Dieu par Jésus Christ la lumière est revenue le ténèbre et tu es revenu dans ta position de fils et tu reviendras à la position de la sain mais là dans le temps il dit ceci il dit quand la parole loin de Dieu quand ils sont anointés la parole de Dieu parce que tout le monde peut se dire oh oui moi aussi j'ai un fils de Dieu j'avais senti l'onction c'est que j'ai le Saint-Esprit je vais à l'église c'est que j'ai le Saint-Esprit je crois que j'ai le Saint-Esprit ça crée la confession alors Brahm va préciser maintenant les choses il dit quand la parole loin de Dieu sera confirmée devant vous quand la parole loin de Dieu sera confirmée devant lui tout homme qui est né doit être un fils de Dieu Jésus a dit à tous ceux qui l'ont reçu il a donné le pouvoir de devenir enfants des dieux non par la chair par la chair tu es l'enfant de votre maman de votre papa ce n'est pas ça mais par l'esprit tu es une fille un fils de Dieu quand la parole loin de Dieu sera confirmée devant lui c'est ça le problème est-ce que la parole loin de Dieu a été confirmée devant toi c'est comme ça que Dieu faisait dans chaque âge il a envoyé un messager avec un message et ceux qui étaient de Dieu à cette âge-là ils voyaient la parole loin de leur temps et Dieu est celle du Saint-Esprit l'âge passé et l'âge commencé Dieu veut un messager avec un message c'est comme ça que ça avance et là il dit si vous vous avez vu la parole roche de Dieu confirmée devant toi il est tout comme le qui en est pour être un fils de Dieu et qui a en lui les germes prédestinés pour cet éphi il verra le message de Dieu il verra le message de Dieu comme le venu aussi sûr qu'il y a un Dieu dans le ciel aussi sûr qu'il y a un Dieu dans le ciel tout homme qui devait être fils de Dieu quand il est en présence de la parole loin de l'air quand il est en présence de l'âge il y a un man du ciel il croira cela parce qu'il est venu de la gêne de Dieu il est là avec Dieu c'est pourquoi Jésus pouvait dire personne ne peut venir à moi je suis le père de l'écrire tu es mieux à moi vous ne croyez pas mon enseignement parce que vous n'êtes pas des dieux ils sont des dieux écoute ma parole ils ont été enseignés des dieux là avant la fondation du monde le père les dames les enseignés les rédicits il dit voici 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 ma parole donc quand il vient ici sur la tête il est en contact avec ses parents il est reconnais vous voyez les signes que toi tu n'es comme madame dit dans la prédication l'âge l'âge de fès vous avez été prédestinés à recevoir le Saint-Esprit dans cet âge ici en ce temps-ci dans cet âge nous recroyant et la parole ou encore du message de leur temps recevoir le Saint-Esprit dans son âme cette nouelle-là qui est en toi mais qui est en moi si par les péchés quand il rencontrera la lumière du soir la lumière la lumière la appaira ton homme et ça chasserra les ténèbres parce qu'il n'y a pas de prohibition entre la lumière et les ténèbres quand la lumière vient ça chasse les ténèbres nous avons les portes ici et pendant la nuit on éteint toute la lumière ça va être noire on ne sait pas comment se déplacer mais quand vous vous switchez seulement les lights libère la science dit ça chassez les ténèbres et on explique vous remarquez les matins ici j'ai dit ça ici à Cape Town les matins quand le soleil se lève là-bas c'est qu'ils sont très tôt les matins vous voyez les lumières là-bas mais quand vous regardez vers Cape Town là-bas il y a encore les ténèbres on dit la force de la lumière est en train de pousser les ténèbres et quand au fur et à mesure il l'approche il change toutes les ténèbres de partout et la lumière s'installe partout nous allons les jouer c'est ce que Dieu fait au temps du soir quand il y aura les ténèbres quand il y aura le bruit Dieu enverra la lumière et toute personne qui est qui devra être fils de Dieu quand il entre en contact avec cette parole cela chasse les ténèbres et si vous êtes un véritable croyant du message sachez que le Saint-Esprit c'est pour vous les choses que nous parlons ici c'est pour toi tu as été prédécidé avant la fondation du monde à manifester ces choses j'aime cette citation à la parole au hâte de Dieu c'est à confirmer devant lui tout homme qui est né pour être fils tout homme qui est borné pour être fils de Dieu il a en lui les germes prédestinés de cette vie qui est dans lui le prédestiné de Dieu il verra les messages de Dieu aussi sûr qu'il y a un Dieu dans le Seigne et nous montrer qu'il y a un Dieu dans le Seigne si tu ne vois pas si tu ne vois pas il y a quelque chose qui ne va pas il y a quelque chose qui est pas grave on doit crier pour que tu voies nous devons prier pour que tu vois sinon tu n'as pas été prédestiné pour être le fils de Dieu pour être le fils c'est comme ça que Dieu fait dans tous les âges dans tous les âges c'est comme ça que Dieu fait autant de Jésus c'était comme ça vous vous souvenez de la femme la Samaritaine n'est pas c'était une prostituée mais quand tu l'as rencontré Jésus la parole fait de chair il avait été changé complètement mais remarquez les souverains sacrificataires le même Jésus devant lui il disait que tu es bel démon lui qui est possédé des démons mais il dit au fils dénié c'est lui le chef il est le seul qui est possédé avec les démons mais il dit à Dieu tu es possédé avec les démons il dit à Dieu tu es le chef tu vois les démons là il y a deux chefs là-bas il dit à Jésus comme ça il dit à Jésus mais une femme qui ne va même pas à l'église qui était même dans le péché mais devant le même de Jésus ça avait complètement changé elle était prédestinée à la vie c'est ce que madame a dit quand la parole hointe de Dieu sera confirmée devant lui femme donne moi de l'eau il n'y a pas de relation entre vous et moi il n'y a pas de relation entre vous et moi si tu savais c'est toi qui aurais demandé de l'eau tu es le seul qui aurait demandé de moi ok va appeler ton mari je n'ai pas de mari vous connaissez ça n'est pas oui tu dis la vérité tu as eu 5 maris même les maris que tu as laissé à la maison n'est pas ton mari il n'est pas ton mari ou ton mari pourquoi il sait ça comment il sait ça je crois que tu es prophète les écritures commencent à rébellir maintenant quand tu l'as vu la parole manifester amen et dans ce temps de la fin quand nous avons bien donc tourné les doigts à la salle et puis l'ont discerné le passé du cœur il s'est donc manifesté la lumière a frappé nos cœurs et nous avons reconnu notre position comme des fils et des filles de Dieu qui étaient avec un Dieu avant la fondation de l'Homme dans la parole de Dieu sera confirmé devant lui tout homme qui est né pour être fils de Dieu et qui a à lui les germes prédéciées pour s'éteindre pour s'éteindre vers le message de Dieu il continue il dit Martin Luther a dit Céline de son heure Wesley a vu Céline de son heure les pentecôtistes a vu Céline de son heure maintenant quand les tirez-vous voyez ils ont formé une dénomination la parole condamne ça elle vous dit c'est que nous devons avoir aujourd'hui parfaitement Malachie 4 et toutes les autres promesses qui s'appliquent à ces terres que croyez-vous que regardez-vous il même écrit Amen nous en sommes là les vrais aigles authentiques ils attendent les vrais aigles connaissaient ma voix elles ne suivront pas un étranger les aigles les aigles les vrais aigles authentiques ils écoutent ils écoutent ils écoutent le message ils reconnaissent la parole les vrais aigles oh gloire à dieu c'est pourquoi je ne perds rien c'est que la première chose je vais enlever votre esprit et il va me sauver aujourd'hui et te perdre demain enlever ça de votre esprit si vous croyez réellement le message de tout votre coeur vous êtes une prédestinée de Dieu dans cet âge ici qui a été seulement manifesté pour que tu sois en communion avec votre père il dit pourquoi ils ne suivront pas un étranger les premiers connaissent ma voix c'est ce que Jésus a dit n'est-ce pas c'est ce que Jésus a dit les premiers connaissent sa voix quand il connaissait ça ce n'est pas lui ils ont été enseignés de Dieu ils connaissent la voix la voix de Dieu il est tenté aujourd'hui par le septième ange au jour de la voix du septième ange pendant ce jour-là il y aura une voix c'est la voix du septième ange mais le septième ange fait un compte de l'ange puissant qui est descendu c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est la voix du septième âge l'ange du septième âge est sur la terre c'est ça il dit cela a été mis à l'intérieur par prédestination vous avez été prédestinés fils de Dieu ce n'est pas vous ce n'est pas votre création ce n'est pas votre création mais vous avez été prédestinés Dieu lui-même vous avez été prédestinés de Dieu vous avez été prédestinés de Dieu vous êtes un Dieu avant la fondation du monde et vous êtes seulement manifestés en ces jours pour sa gloire pour sa gloire vous suivez ça pour son honneur et sa gloire pour sa gloire comment pouvez-vous le faire sans honorer sa parole sans vous tenir à chaque parole de Dieu et vous êtes une partie de cette parole par prédestination et parce que regardez Dieu est la parole vous voyez Dieu est la parole n'est-ce pas et bien alors il a toujours été la parole on ne commence pas à être la parole et si la parole était Dieu alors vous étiez un Dieu la parole les rôles que vous devez remplir était en Dieu avant la fondation du monde même les rôles que tu vas jouer sur la terre c'est pourquoi ne fabriquer rien la chose que Dieu bénira c'est seulement cette chose qui était là avant la fondation du monde c'est ce qui est un mot c'est le soukart c'est ça même les rôles Dieu a prédestiné vous savez ça le rôle que vous devez remplir était en Dieu avant la fondation du monde il vous avait vu Dieu il vous connaissait Dieu il vous avait prédestiné à ça au ciel quand Dieu est regardé vous voyez les gens sont en train de prêcher et quand je suis en train de le faire je joue mon rôle et là les gens ne paient rien même s'il vient avec des flèches comme ça il ne va pas me rencontrer parce que ce n'est pas moi qui l'ai fait par moi-même c'est pourquoi il faut savoir ce que vous faites vous le faites au nom de Dieu et offre par Dieu ce n'est pas toi-même c'est ton nom de l'ambition mais tu vas te jouer le rôle que Dieu t'avait vu et si Dieu est la parole toi tu es la parole et tu accomplis la parole et rien ne peut vaincre la parole et ça te rend invincible jusqu'à ce que tu accomplisses tout ton rôle oh gloire à Dieu oh gloire à Dieu j'aime ces choses quand je les vois ça me rassure ça me donne la foi je ne fais rien je ne dis rien quel que soit ce qui va arriver je suis là il arrivera que ce qui était prévu par Dieu c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça le fils de Dieu tu n'auras pas à faire les histoires des sorciers les grands je fais ma vie selon Dieu il arrivera que ce que Dieu avait vu si Dieu permet quelque chose il sait ce qu'il est en train de faire attendez-vous seulement à lui qui peut vaincre est-ce que Dieu peut faillir et croyez la parole devenez la parole manifestez la parole manifestez la parole je termine dans les noms blasphématoires je termine là je termine avec le nom 190 et 106 comme ça on termine cette partie la semaine prochaine et on va terminer avec cet enseignement 190 mais Dieu a particulièrement soufflé sur Adam les souffles et la vie éternelle c'est ça et il est devenu une personne éternelle auprès de Dieu il est devenu il est devenu une personne éternelle près de Dieu je me réveille je souligne l'éternité le programme underline l'éternité il souligne ça il underline pour vous faire voir si vous êtes fils c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini amen c'est pourquoi il disait les chrétiens ne peuvent pas mourir le raison pour laquelle il dit le chrétien ne peut pas mourir le chrétien ne peut mourir il peut dormir il peut dormir attendre la pelle de Dieu attendre la pelle de Dieu mais pendant que nous nous voyons qu'il dort il vit toujours mais dans une autre dimension oh my amen super oh gloire à Dieu le Dieu a particulièrement soufflé sur Adam le souffle de la vie éternelle et il est devenu une personne éternelle auprès de Dieu il avait la puissance comme Dieu c'est ça ce n'est pas moi c'est le prophète c'est le prophète c'est le prophète c'est le prophète il avait la puissance comme Dieu il était un dieu à ma terre il était le dieu de la terre n'est pas le dieu du ciel mais le dieu de la terre et malgré cela il avait la puissance comme Dieu Mais sa juridiction, c'était la terre. Ça nous a entendu un jour, les fils de Dieu reviendront de Dieu. Les fils de Dieu reviendront de Dieu. Ils me redeviendront de Dieu. Et ici, c'était en soixante et d'espoir. Lors de l'ouverture des sept sœurs, Gloire à Dieu, Quand la nuée de gloire apparaît là-bas, Le Président m'a dit qu'il est venu avec nos théophanies. Ces allos-là, ces hommes-là, Ces éternels-là, Aujourd'hui, cela a été remmené. Je suis sur la terre. Amen. Et ça entre dans le corps des croyants. Au grand Dieu, Un jour, Les fils de Dieu, Ils deviendront de Dieu. Ils deviendront de Dieu. Ils deviendront de Dieu. Jésus a dit, N'est-il pas écrit dans votre loi que vous êtes Dieu ? Vous n'êtes pas écrit dans votre loi que vous êtes Dieu ? Vous pouvez appeler Dieu, c'est à qui ? Si vous pouvez appeler Dieu, c'est à qui ? C'est à qui ? C'est à qui Dieu a visité. Dieu a visité. Comment pouvez-vous me condamner ? Et de me condamner ? Et de dire, quand j'ai dit, je suis fils de Dieu. Maintenant, nous entrons dans quelque chose de profond. Observez ceci. Quand nous allons enfoncer les clous. Nous aussi, ici. On ne va pas se fatiguer. On va revenir sur ce son-là. Et la parole fait chère. Et la divinité dans l'homme. C'est ça le but de Dieu. Pour que nous revenions. Dans notre position perdue. Pour la raison de la mort de Jésus à la croix. Ce n'est pas pour que nous achétions de belles voitures. Que nous serons en manque de santé. Pour les cartes de la croix dans la vie sur place. C'est pour que nous revenions à notre position. C'est pour nous de revenir dans cette position. Parce que que sert-il à l'homme de gagner tout ? Et s'il va perdre son âme. Mais gloire est ennuée à Dieu. Par Jésus Christ. L'âme est éclairée. Le ténèbre est parti. La lumière est entrée. Et nous sommes appelés à être des dieux. Et nous sommes appelés à être des dieux. Comme notre Père est Dieu. Comme notre Père est Dieu. C'est la famille des dieux. C'est la famille de Dieu. On a Dieu les Pères. On a Dieu les fils. Et Dieu les soeurs. Et Dieu les soeurs. La famille des dieux. La famille de Dieu. Amen. C'est ça. C'est vrai. Et qu'est-ce que fait Dieu ? Il est tombé. Comme Adam. Il a le pouvoir. Sur le monde. Sur la nature. C'est vrai. Et si nous ne voyons pas encore ça. C'est parce que nous ne comprenons pas encore. C'est parce que nous ne sommes pas encore en train de faire dans les rites. C'est parce que nous ne sommes pas encore en train de faire dans les rites. Et Fr. Mme m'a dit. Qu'est-ce que ça va provoquer cela dans les rites ? Il dit que c'est la dynamique. C'est la dynamique du Saint-Esprit. La dynamique du Saint-Esprit. C'est ce qui produira ces choses. Ça va produire ces choses. Ça c'est la théorie nous prêchons. Nous parlons. C'est la théorie nous prêchons. Mais ces choses-ci ce n'est pas une compréhension. Cette chose-ci ce n'est pas une compréhension. C'est une manifestation. On voit Dieu dans ta vie. On voit Dieu dans ta vie. On voit quoi que tu es spécial. Tu es un homme. Mais tu es spécial. Mais tu es spécial. Dieu est différent des autres. C'est ça. Dieu n'est pas un homme. Mais on voit un homme. Qui fait les œuvres de Dieu. Qui vit la vie de Dieu. Un homme qui peut prononcer la parole. Et la chose arrive. Quand les autres tremblent, toi tu ne les trembles. Quand les autres s'éveillent, tu n'es pas s'éveillent. C'est cet homme-là. Ça doit être une manifestation. Il doit être une manifestation. Et c'est le Saint-Esprit. Ça, madame, l'appelle la dynamique. C'est ce qui produira cela. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On va continuer avec la dynamique la semaine prochaine. On va continuer avec la dynamique la semaine prochaine. On va continuer avec la dynamique la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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